Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série sur les exercices pictons dédiés au dictionnaire. Nous allons achever justement cette série en corrigeant l'exercice 6, je vous rappelle le contexte, il s'agissait de mettre, alors nous avions à notre disposition on va dire un dictionnaire Python réalisé à partir d'un joueur Mario Bollatelli de l'OGC Nice avec trois clés, le nom, le prénom et la liste des clubs dans lesquelles il a joué. Nous avions créé dans l'exercice précédent une liste de dictionnaires, donc une liste de trois joueurs en fait de l'OGC Nice, et dans l'exercice 6 on nous demande, je vous demande, d'ordonner par ordre alphabétique cette liste de dictionnaires, mais suivant les prénoms, c'est-à-dire que la liste de dictionnaires va être rangée. Alors là les prénoms ce sont Willan, donc ça ne sera pas lui en premier, Jean et Mario, donc il faudra que Jean-Cyrine soit en premier, puis Mario Bollatelli, enfin Willan, Cyprien. Alors on va s'atteler à ça. En repartant du code de l'exercice précédent, que voici, donc nous avons créé la liste de dictionnaires, alors attendez, je me fais plus discret, nous avons créé la liste de dictionnaires Listim, qui est composée des trois joueurs, alors pour l'instant ce n'est pas par ordre alphabétique suivant les prénoms, parce qu'il y a Mario d'abord, Mario, puis Willan, et ensuite Céry, Jean, pardon, donc l'ordre là n'est pas respecté. Donc il va falloir effectuer un travail sur les prénoms. Alors pour ce faire, on va utiliser la fonction, on va utiliser, alors je vais préparer l'affichage, la fonction sorted, qui va permettre de mettre tout ça en ordre alphabétique. Alors il y a besoin de plusieurs arguments, le premier argument, il va de soi, c'est le nom de la liste de dictionnaires, et après on va, en l'occurrence là, on va utiliser un argument qui est très très utile, que vous allez utiliser probablement très souvent, c'est l'argument qui. Et on va utiliser pour ce faire une nouvelle notion, qui est d'utiliser les fonctions lambda, alors les fonctions lambda ce sont des fonctions, mais qui ne se définissent pas avec le mot-clé def, qui ne possèdent pas de nom, c'est pour ça qu'elle s'appelle lambda, alors lambda ça s'écrit comme ça, et on a juste besoin de dire en quoi un objet se transforme. Alors là, s'il s'agit de l'objet k, donc là en l'occurrence, ça va être la liste, l'estime, en quoi se transforme-t-elle, en k prénom. Donc voilà, c'est la fonction, va me permettre de m'adresser à la clé prénom de chacun des dictionnaires de cette liste. Alors bon, voilà, j'affiche tout ça pour voir si ça s'est bien passé. Alors, Jean est premier, Mario second, son prénom c'est Willan, c'est bien par an alphabétique. Alors méfiez-vous, à la différence de la méthode sort qui modifie vraiment les listes, la fonction sort-t-elle ne modifie pas les listes, c'est-à-dire que la liste-team sur laquelle on a effectué ce travail, elle n'est pas modifiée. Alors regardez, c'est bien Mario qui est en premier. Voilà, donc si vous voulez modifier liste-team, il faut écrire liste-team égale, sort-t-elle, etc. Voilà, et écoutez, voici ce qui achève la fin de cette série sur les dictionnaires. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada